Depuis 15 jours, les Jeux Olympiques d'été 2024 se déroulent dans la capitale française. Si certains s'attendaient à ce que cela soit un échec, la France a démontré que cette manifestation tant attendue était un succès. Après une cérémonie d'ouverture d'exception menée avec brio par les artistes Lady Gaga, Ayana Kamoura, Axel Saint-Cyrel, Juliette Armanet, Sofiane Pamar, le monde entier est tombé sous le charme. Les téléspectateurs ont pu également assister au grand retour musical de Céline Dion, après une pause de 4 ans. Par ailleurs, les athlètes français ne sont pas en reste, grâce à un nombre record de médailles olympiques. La judo-kathé Clarisse Agbegnénou a notamment obtenu une récompense dernièrement. A l'occasion d'un live Twitch sur la chaîne de Domingo, le jeudi 8 août 2024, cette dernière est revenue sur les difficultés rencontrées quand elle a souhaité devenir mère. Les révélations de Clarisse Agbegnénou en annonçant sa maternité dans une précédente interview accordée à Audrey Crespomara dans le programme 7 à 8 de TF1, la championne française s'est déjà exprimée sur sa nouvelle vie de maman, c'est un choix assez égoïste, je pense. Je n'ai pas envie de me séparer de ma fille, en effet, Clarisse Agbegnénou a fait le choix d'emmener sa fillette partout même lors de ses entraînements et diverses compétitions. Dans cet entretien exclusif avec Domingo, la jeune femme de 30 ans a levé le voile sur ses contraintes exercées dans le milieu du sport. Si est-il considéré comme anormal et surtout, à chaque fois, ils nous disent, bah, fais un choix. Donc soit tu décides d'être maman, soit tu décides de continuer, aurait-elle entendu lorsqu'elle a abordé son désir de maternité auprès de son équipe. Dans la suite de la conversation, la jeune maman a souligné que ce sujet est tendancieux, et c'est encore très complexe. Cependant, et à cette époque, elle était déterminée à aller jusqu'au bout, quand moi, j'ai décidé, j'ai dit, après les Jeux Olympiques de Tokyo, de toute façon, moi, ça ne va pas, j'ai gagné, mais je ne pouvais plus. La compagne de Thomas Grava a alors mis sa carrière en parenthèse et a donné naissance à Athéna le 17 juin 2023. Athéna reste à ce jour sa plus belle fierté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501